Oui alors je voulais faire un joli générique, ou un peu à chaque fois qu'il le revoit le spectateur le voit pas de la même manière parce qu'entre le générique de début et celui de fin il se sera peut-être ouvert sur le monde. Aujourd'hui partons d'un exemple pour extrapoler sur notre grande notion, tout le monde parle de la même chose. Si vous vous souvenez des deux premiers, vous avez peut-être catégorisé le thème. Ah oui ils parlent de la méthode couée, ah oui ils parlent de la pensée positive, ah oui ils parlent des gentils gourous New Age qui font des beaux discours pour toucher leur public. Comme tu veux. Les X.3 sont là pour suggérer des solutions pratiques. Alors c'est parti ? Tu vois c'est le syndrome du New Age à notre avis ? Si tu connais un penseur qui a théorisé ça hésite pas à balancer en commentaire. Donc le syndrome de la réappropriation. Particulièrement dans les thèmes et pratiques qui nous intéressent avec Ordrama, t'as un paquet de vendeurs de bonne aventure. De la secte qui te zombifie au séminaire, qui se moque gentiment de toi. Tout est bon pour exploiter la crédulité spirituelle. J'explique ensuite je donne mes avis perso pour reconnaître les charlatans. Petit tas d'exemples. Je les mets dans le même sac. Parce que c'est tout le temps le même schéma. J'apprends d'un maître des intérêts c'est bien souvent oriental. Bah oui c'est vendeur. Émoticône triste. Ensuite donc, réappropriation à la sauce New Age philo de pause déjeuner. Jusque là normal, tout le monde se réapproprie les techniques des autres. Ok. Mais le problème se pointe quand on commence à faire mine d'avoir découvert quelque chose puis qu'on fait des millions dessus en enfermant des fidèles de la liberté. MDR, tu sens ton non-sens évident. Merde je prêche que déconverti. Bon petit exemple, les boss de la réappropriation à ma connaissance au niveau palpage de gros dollars t'as la méditation transcendantale. Ils te vendent la technique du mantra en abonnement. Bon subjectivement, vu que je me fais comprendre avec des classements. Ta méditation transcendantale puis ta scientologie. Dans la forme c'est pareil, mais dans le fond la méditation transcendantale au moins parle de technique à appliquer personnellement. A un autre niveau, plus idéaliste c'est pire. Ils vendent le savoir alors que la scientologie vend de la fiction et des machines bizarres. Lol. Les comparaisons ont leur limite on le voit bien baccreusant, tout de même le concept. On plonge toujours un peu plus dans la sous-culture. Le virtuel devient toujours plus réel. Et on se perd. C'est ça un mantra, un symbole auquel tu rattaches une plongée. Pour comprendre quelque chose de manière universelle, il faut expliciter tout ce que ça implique. Mais une fois que tu as partagé les implications, une phrase suffit à se rappeler l'intérêt de la réflexion, le mouvement qu'elle met en évidence. Qu'est-ce que c'est chiant le langage mais qu'est-ce que c'est pratique quand on utilise la partie sur laquelle on a prise. Le but c'est que tu comprennes rien, comme ça tu te renseignes, comme tu te fais ton propre point de vue. Et forcément tu kiffes, tu pratiques, tu t'élèves, tu partages et vives la vie. Quand je parle, je suggère la grande bulle. Voici le petit caillou. Musique 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 Musique